Les artistes présentaient leurs heures qui sont exposées ici et je vous souhaite donc une bonne soirée et on en discutera tout à l'heure dans le débat. La situation de ces petites filles sans défense qui n'ont pas le courage d'exprimer ce crime. Voilà, donc avec la participation de Ferida, moi j'ai voulu raconter l'histoire d'une petite fille qui a subi des violences sexuelles pendant des années et à la cinquantaine, elle a gardé ça pendant des années, à la cinquantaine, elle m'a sorti cette histoire-là et comme elle ne peut pas en parler parce que c'est dans des sociétés conservatrices, donc j'ai voulu peindre cette histoire pour qu'elle puisse, elle aussi à son tour, témoigner, donc elle a déjà témoigné, on a, Ferida, elle a mis ça sous forme de texte. Je laissais, Ferida, je voulais répéter, merci, il faut que je le dise, il faut que je le dise. Je viens à la vie, les yeux pleins de rêves, et voilà que l'horizon s'assemblent. Père, mère, toujours à centre déchiré jusqu'à la séparation. Faire partie, rumeur, tépa, hospitalisé, mère, rencontre, volage. Arrivée à l'adolescence, 17 ans, l'inquiétude s'installa. Consultation auprès des psychologues, psychiatres. Toute méthode thérapeutique, une pare-verte à y remédier pour effacer mes pièces. Qui me croirait, menacée par ce monde ? Je me protégeais en gardant ce silence si lourd. Je n'ai jamais pu me reconstruire à ce jour. Toute honte but, je me suis plongée dans un mutisme total. Les bras ballant, j'avance dans le noir et rend l'âme morte, détruite. J'ai même consommé des substances face à ma douleur qui ne s'arrête point. Me rappelait ces années de viol dans le silence et la menace. Et ce, au sein du foyer, non loin de vous, je n'ai pas vu. Alors, bonsoir. Donc, bonsoir. Moi, j'ai participé à cette action qui est intéressante pour dire que les hommes aussi s'intéressent. Donc, on est contre la violence contre les femmes. Jérôme, j'ai participé avec 4 ou 5 peintures. Cette peinture, elle nous montre une femme avec un visage moche. Le son qui coule du nez, elle saine, elle est bleue et tout ça. Et là, c'est marqué non aux violences. Avec des points. Donc, pour dire, violence contre les femmes. Une femme aussi, avec un style un peu fugératif, proche du caricature, pour montrer cette belle femme, comment elle est devenue. Donc, c'est de l'humour qui ne fait pas rien. Et j'ai placé l'encadrement et le tableau en décalé. Pour montrer que ce n'est pas normal ce qui se passe. Voilà. Et puis, j'ai une autre peinture. Qui présente aussi la franco-algérienne. Et cette anneau s'appelle Marie M. Et c'est inspiré aussi. C'est un nom composé de Mereum. Le titre a 1, 2, 3, 4, 5. Point d'exclamation. Victime. Donc, il n'y a pas que 5. Donc, on va jusqu'au nombre de victimes qui dépassent, je ne sais pas, les centaines ou les milliers. Donc, c'est un assemblage avec Libaro, cette femme qui subit, comme quelqu'un qui est en prison, qui est agressif, tout ça. Sylvia, des jeans buissonniers aux jupes écolières, des camions bleus aux roses trainières, des vagues d'assassins aux puits meurtriers, des embruns frileux aux mimosa ensoleillés, comme à lui le tournesol, à nous le ciel, à vous le sous-sol. De la robe noire au maillot de sport, de la ballerine au juste au corps, comme à l'effort la paresse, comme à l'épi le blé en tresse, du pendu à la planche habillée, du brassard vert au blanc habillé, à nous le temps, à vous le sabillé. De la terrasse au linge sale, de la mauvaise graine au pétale, déterrer l'épine de la plaie, sous ton drapeau repeuplé, de pépins en verges et fucures, à nous les fruits, à vous la déconfiture. Du papier peint à la tercute, du bien vacant aux dossiers classés sans suite, de la pierre brute au froids carrelage, de la plante d'appartement à l'herbe sauvage, comme au métier le tissage, la courte échelle à tous les étages, à nous les fenêtres, à vous le barodage. De l'ascenseur social aux escaliers, du plafond de verre au palier, les voies de couloir aux piliers, plutôt rompre que puillés, comme au port le voyer, comme au foyer le voyer, comme à la grande poste le courrier, comme au portugal le voyer, quand c'est un verre qui l'emporte, à nous les clés, à vous la porte. De la casa au caver, de la mosquée au caver, de la baille du verre en ralilane, comme à l'oiseau à pied rouette, aux quatre rangs à un girouette, les êtres plumes montants en lumière, de la citadel à lille de l'honneur, du petit câble dans la grande roulette, sur l'air de l'honneur de l'honneur, à tous les chats, à l'eau des chats de l'honneur. S'ouvre la mer, s'ouvre la vie, vous pertiennent de nos indépendances, sur les balcons d'un nouvel été, des balles perdues, aux pavés retrouvés. J'ai participé à l'exposition avec deux oeuvres. Deux oeuvres faites par mon gras. La première, c'est le portrait qu'on a ici, que j'ai nommé visage coloré. Ça représente tous les hématomes qui peuvent être reçus par une femme. J'ai choisi les couleurs en conséquence. Et le visage de la femme, quant à lui, regarde baisser, mais quand même sourire au bout des lèvres. Ce que je voulais représenter, c'est la fierté qu'elles ont ces femmes, malgré tous les coups que prennent, pas que des coups physiques, mais aussi psychologiques, mentaux. Mais malgré ça, elles continuent leur vie de femme forte. Et j'aime bien ça. La deuxième heure, quant à elle, c'est celle-ci. Alors, pour vous expliquer en deux mots, c'est une silhouette de femme effacée, sombre, et face à elle, l'explosion d'un volcan. Je pense que pas besoin de comprendre beaucoup de choses pour savoir qu'une femme, face à la violence, se sont peut-être perdue, comme quelqu'un qui est face à un volcan en éruption. Donc, voilà, pour cette rencontre, on apporte notre petit coup commun. Merci à vous. Merci à toi, Adèle. Merci vraiment pour ta contribution, pour ta spontanéité à participer à cette action. C'est si peu de choses. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses pour nous. Merci beaucoup, Adèle. En fait, c'est des personnes qui sont décédées, qui sont parties suite à de la violence, à des meurtres. Et puis, j'ai voulu représenter ces femmes, toutes ces craintes. et en même temps, de dire qu'on est toujours là, que la violence existe toujours. Peut-être qu'elles sont venues à moi pour que je parle de cette histoire. Et j'espère qu'il n'y aura plus jamais de violence. Vous avez fait l'Ida qui a préparé un poème sur les oubliés. Les oubliés Cela commence toujours. Pour la première fois, je ne comprenais pas ce qui m'avait dit. Qu'ai-je fait si grave pour qu'il me salle de leur visage ? Je lui dis, c'est ma foi. J'aurais essayé d'avoir raison que il n'y a rien de fait. Il me frappe de l'eau. Je cherche à m'évader. Il me menace. Un vrai piège. Au paraître, rien ne transpire. Ni sa violence. Ni sa jalousie. Je l'aime, semble-t-il. Oui, je l'aime. Pour me laisser me battre sans me défendre. Allez, belle femme, reprends confiance en toi. Casse le jour, car les fenêtres de la liberté s'ouvrent. Reprends confiance en toi. Arrache les liens qui te lient à ce monstre. Et vole enfin de tes propres ailes. Aie confiance en toi. Tu arriveras et tu réussiras. Aie confiance en toi. Adulte, je voudrais témoigner à travers cette lettre afin que plus jamais, jamais, que cela ne se reproduise. Plus jamais, plus jamais. Réunis. Ce petit être qui déambule dans l'herbe, un sourire d'ange, cheveux d'archange. Ce petit corps innocent, ses brisés indolents, un rapace volant au-dessus avec ses griffes, remplir l'air de suif. Son ombre couvrit le ciel et depuis, l'ange perdit le goût du miel. Il lui vola le jour qui gomma à jamais le mot amour. Plus de saveur, de friandises. L'effraie depuis l'approche d'une brise. Le cœur ternit, une route tracée en noir à l'infini. En fait, moi, ce tableau, c'est la première fois que je peins un enfant nuit déjà. Il faut dire qu'il est vraiment terrifiant. C'est encore terrifiant. Mais franchement, on en parlera, mais je vais prédire un avenir brillant. À chaque fois qu'il va y avoir la violence concernant... Moi, j'en ai parlé parce que c'est la première personne à qui j'ai pensé, cette histoire. C'est perçable parce que les enfants ne peuvent pas, ne savent pas s'exprimer. Donc, il n'y a que des... Les enfants se croient coupables, c'est eux. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les mains qui cachent ces parties intimes. Parce qu'il y a cette honte qu'elle ressent. Le texte, il est de qui ? De Ferida. Oh, formidable ! Merci. Ferida, comment on t'a raconté cette histoire ? Qui t'a raconté pour Ferrada ? Bon, autour de moi, j'en ai pas mal entendu. Et au fur et à mesure, j'emmagasine tout le ressenti de ces personnes, de ces torches. On fait une rétrospective surtout. Et la souffrance est intérieure. On la ressent. On la ressent. Donc, la personne, quand on m'a raconté sa vie, je l'ai ressentie comme si c'était moi. Donc, tu lui as raconté cette histoire. Tu lui as donné le poème et elle a dessiné ça. Non, elle m'a dit, voilà, fais un poème dans ce thème. Et c'est tout. Et tu as fait ? J'ai écrit. D'accord. Elle a très bien, elle s'est appropriée cette histoire dans sa chair. C'est pour ça que je suis bien contente que ce soit elle qui la raconte. Merci. Parce que c'est très difficile. Déjà, le témoignage, il a été un petit peu saccadé parce que c'est juste des images. Cette personne, elle a subi un choc tel qu'elle ne se souvient pas vraiment de... Une dernière question. Est-ce que vous vous connaissez ou non ? Ou vous avez fait connaissance à la place de la République ? Exactement. On s'est rencontrés à la place de la République pour le Hérak. Donc, tous les dimanches, on peint sur la place. Et puis, nos relations se sont plus enrichies. Absolument. Et puis, on est vraiment fiers d'avoir Ferida parmi nous. C'est réciproque. Voilà. C'est réciproque. C'est grande. Et en plus, comme elle a le verbe, alors j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas exprimer peut-être mieux que nous. Nous, on l'exprime avec le pinceau. Elle, elle l'exprime avec sa plume. Et ça fait, ça fait une union extraordinaire. Et quand tu as vu sa peinture, qu'est-ce que tu as... Ah, ça a été frappant. Frappant. Parce que tout était dit à travers ce tableau. Donc, après, poser la plume dessus, c'est encore beaucoup plus parlant, quoi. Parce que ce tableau, déjà, il disait qu'il cernait le sujet avec ses préconcis, voilà. Donc, en voyant le tableau, on comprend très bien. Et de là, bien sûr, découlera tout ce qu'on pourrait écrire sur cette souffrance intérieure d'un enfant. Dans l'enfant, c'est qu'on ne peut oublier qu'on ne peut gommer. Et puis reste, c'est irréversible. C'est dérace. Nous pensons à beaucoup de personnes. Nous pensons aussi, pendant la décennie, nous aussi, il y a des... Ici, nous, on a le travail de Yannina Akumadi, qui est artiste-peintre, qui, elle aussi, malheureusement, n'a pas pu se présenter. Et donc, elle raconte aussi la violence faite aux femmes. Et je trouvais que ce tableau avait vraiment une expression très, très forte. Voilà. C'est-à-dire que, même si on ne parle pas la même langue, le collectif Les Ailes des Quartiers, c'est aussi pour donner de la voix. De la voix aux femmes des quartiers, pour qu'elles puissent s'exprimer. Et les moyens d'expression, souvent, on a affaire à des femmes qui disent « Moi, je n'ai pas fait d'études, moi, je suis à la maison, moi, je suis débordée, moi, je ne sais pas, je ne sais pas comment m'exprimer. » On travaille essentiellement sur la question des femmes. Mais pas uniquement des femmes en France, mais partout autour de la Méditerranée et au-delà des pays méditerranéens, c'est-à-dire le sub-Sahara. Donc, nous avons déjà fait pas mal de travail sur cette question-là. Et on pense, Nasserah et les autres personnes qui sont avec nous dans le collectif, on pense qu'il faut un espace pour donner un moyen, une chance d'expression aux femmes qui sont au sud de la Méditerranée, parce que souvent, on en perd cette chance-là, et une chance aussi pour qu'elles puissent établir des ponts avec les femmes du Nord. « Allez, je connais des filles qui sont violées par leurs frères, leurs pères, leurs oncles. Et la mère, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit… » « Vous vous êtes cousins, les frères ? » « Non, non, les frères, les frères ! » « Et la mère qui dit, « Tu n'as qu'à partir si tu n'es pas contente. Moi, je ne vais pas faire offrir mes fils en prison à cause de toi. » « Elles finissent par dire que c'est leur histoire. » Mais aucune ne commence par dire « Oui, je suis victime de violence. » Moi, j'ai connu en Algérie une juge qui était très, très, très connue en Algérie. Jusqu'au jour, elle m'a rencontré qu'elle était victime de violence. Elle était juge. Juge. Elle était victime de violence. Je connais des avocates qui sont marriées à des juges qui sont victimes de violence. Mais elle n'ose pas en parler parce que c'est dans le même milieu. Et les histoires d'inceste, ils en existent. Alors là, il faut compter les filles qui n'ont pas pu. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est parce que la dernière fois, je suis allée à Castorama. Il y avait un type, je lui devais découper un tasseau. Je lui ai dit « Regardez cette peinture. Vous savez qu'est-ce que c'est ? » « Oh, elles sont belles. » Je lui ai dit « Elles sont mortes. » Je lui ai dit « Comment ? » Je lui ai dit « Oui, elles sont mortes. » « Elles sont mortes à cause de la violence que leur mari leur a figé. » Donc, il m'a dit « Ah non. » Je lui ai dit « Si, si, si. » Je lui ai dit « Non, on ne fera pas. » Je lui ai dit « C'est dans les sociétés. » Je lui ai parlé en arabe. Je lui ai dit « Dans les sociétés algériennes, dans la société algérienne, on bat les femmes. » On les bat. C'est normal. Ce n'est pas un geste normal pour vous. Voilà. C'est un réflexe naturel. Je ne me suis pas dans mon idée. Je sais que de mon temps, quand j'étais jeune, un mari qui frappait sa femme, c'était d'une banalité, mais c'était normal. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin d'une raison. Il rentrait chez lui. La soupe était trop chaude. Il n'a pas... C'est ça. Le déjeuner n'est pas prêt. C'est ça. Il n'est pas prêt. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Nous formons un cercle. Nous formons un cercle qui fait du bien, qui nous fait oublier les jours passés. Nous gardons l'espoir que demain sera meilleur. Ah, très bien. Demain sera meilleur. Oui, je récupère le... Pardon. Les textes ? Oui, je les ai récupérés. Je les laisse, je les laisse. Je les laisse ensemble. Mais tout est là dedans. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Aucun souci. Moi, je filme tout. Qu'est-ce que tu entendras ? Merci. Cher monsieur. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de notre travail ? C'est beau, vraiment c'est beau. C'est sensible, c'est humain. C'est ça. D'accord, merci. C'est vraiment une belle mise en scène que vous avez faite. Voilà. Et nous savons aussi que vous êtes un homme très sensible. Non, mais... Merci Farida, merci Farida. C'est vrai, c'est ce que j'apprécie beaucoup. C'est beaucoup. Merci.